Aujourd'hui, 10 applications pour améliorer macOS. C'est parti ! Avec Mac GPT, vous avez un accès direct à Chat GPT dans la barre de menu de macOS, ce qui permet d'interagir très rapidement avec l'intelligence artificielle d'OpenAI sans avoir à passer par un navigateur web ou une application. C'est vraiment exactement le même Chat GPT que vous auriez ailleurs, sauf que là, c'est juste plus facilement accessible sur le Mac. Super pratique quand on bosse et qu'on a besoin de trouver rapidement une info ou une idée, on n'est pas obligé de quitter ce qu'on était en train de faire, de changer de fenêtre. Là, je suis connecté avec un compte gratuit, donc c'est la 3.5. Je n'ai pas accès à GPT 4, qui est la version la plus avancée aujourd'hui, mais si vous avez un abonnement OpenAI, vous vous connectez et vous y aurez accès. On a des petits réglages dans lesquels vous allez pouvoir, par exemple, modifier l'icône qui sera affichée dans la barre de menu, et vous pouvez aussi choisir la taille de la fenêtre de Chat GPT, donc petit, moyen ou gros, suivant ce que vous préférez que ça prenne comme place sur votre écran. Vous avez aussi la possibilité de faire un don au développeur, puisque je vous rappelle que l'application est totalement gratuite sur Mac. Ensuite, une application géniale pour se noter des rappels, et plus globalement pour travailler efficacement, c'est Gestimer, qui va nous permettre de gérer les rappels. Donc j'ai une petite icône dans ma barre des menus ici, lorsque je clique dessus, que je reste appuyé et que je descends, vous voyez que ça m'affiche la possibilité de programmer un rappel à une certaine heure. Donc plus je descends, plus ce sera dans longtemps. C'est extrêmement intuitif, j'aime beaucoup, et lorsque l'on relâche, on a la possibilité d'entrer une description à ce rappel programmé. Donc là, il sera à 19h15, j'enregistre, et j'ai ensuite dans ma barre des menus le décompte, le compte à rebours. Ici, ce sera dans 1h25 que j'aurai cette alerte de rappel pour celui que je viens de programmer. Et ce qui est bien, c'est que c'est synchronisé avec l'application Rappel d'Apple, l'application native. Donc c'est trop bien, si je le coche ici, eh bien ça me le désactive dans ma barre des menus de macOS. Donc je vous remontre un exemple, si je programme ce rappel dans 8 minutes, que je fais un test comme description, ça l'ajoute dans mon application Rappel de macOS. Ce sera aussi sur mon iPhone, mon iPad. Si je le coche ici, c'est automatiquement synchronisé avec Jest Timer sur le Mac. La façon de l'utiliser est trop cool, c'est hyper bien intégré à macOS, moi vraiment, j'adore. Et c'est une application payante, mais vous avez une version d'essai qui est assez longue de mémoire, je crois. Donc voilà, vous pouvez tester ça pendant un bon moment pour vous rendre compte de si ça vous plaît, si ça vous est utile ou pas, avant de pourquoi pas l'acheter. Totalement gratuit maintenant, c'est AppCleaner qui permet de désinstaller proprement nos applications. Habituellement, si vous glissez simplement une de vos applications dans la corbeille, oui, ça la désinstalle, mais ça enlève rarement tout. Là, en glissant une application dans AppCleaner, elle va être supprimée, mais vous voyez que AppCleaner recherche aussi tous les fichiers liés à cette application qui se trouvent ailleurs sur le disque. Les applications Adobe, c'est l'exemple parfait pour ça, il y a une tonne de fichiers à peu près partout. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est pas plus compliqué que ça, on glisse une application dedans, on appuie sur supprimer, ça nous désinstalle l'application tout en enlevant tous les fichiers qui y sont liés. Sur iPhone, sur iPad, vous savez peut-être que l'on peut mettre un widget qui affiche la batterie de nos différents appareils, mais bizarrement, Apple n'a pas rendu ça disponible sur Mac. Comme souvent, un développeur apporte une solution, donc là, c'est grâce à l'application Batteries. Voilà comment elle se présente dans mon menu de widget de macOS. J'ai un visu sur l'état de la batterie de mes différents appareils et on a trois possibilités d'affichage pour ce widget, petit, un petit peu plus étendu, ou alors plus grand, où là, j'ai vraiment la liste complète de tous les appareils connectés à mon compte iCloud sur lesquels je peux voir l'état de leur batterie restante. Donc ça, c'est dans le menu widget, mais dans la barre de menu de macOS, on a aussi cette icône ici qui affiche la batterie de mon Mac, mais si je clique dessus, je veux avoir plus de détails, j'y retrouve la liste de tous mes appareils connectés à mon compte iCloud que j'utilise sur mon MacBook et avec l'icône de la batterie et le pourcentage restant associé à côté. Donc, ça manque un petit peu de couleur. Moi, j'aurais aimé avoir plus de possibilités de réglage que ça, mais on va par exemple pouvoir programmer des alertes à un certain niveau de batterie restant, par exemple 50% restant sur mon iPhone. Pour mes Airpods, lorsque le boîtier atteint les 20% restants. Donc, voilà comment ça fonctionne. C'est super pratique, à la fois affiché dans le panneau de widget de macOS ou alors dans la barre des menus. C'est plutôt bien fait, même si, voilà, je vous disais que peut-être, voilà, du vert et du rouge pour les batteries, ça aurait été encore mieux. C'est une application qui est habituellement payante, mais moi, je ne l'ai pas achetée, j'y ai accès à travers cette app. Donc, si elle vous intéresse, c'est que d'autres aussi, peut-être même des applications que vous aviez repérées il y a des années, mais que vous avez toujours trouvées un peu chères, eh bien, il y a des chances que ces applications se trouvent dans Setapp, le sponsor de cette vidéo. Au lieu d'acheter vos applications une par une, ce qui peut vite revenir assez cher, eh bien, Setapp vous donne accès, à travers un abonnement, à plus de 240 applications pour macOS. Sécurité, productivité, créativité, tout est rangé par catégorie et vous y retrouverez notamment des applications que je vous ai déjà conseillées dans d'autres vidéos, comme Bartender pour organiser ma barre des menus, Session pour rester focus sur une tâche, CleanMyMac qui m'aide à optimiser mon Mac, ou encore MindNode pour organiser mes pensées qui m'aident lors de l'écriture de mes vidéos. Avec l'abonnement Setapp à 9,99$ par mois, vous aurez accès en un clic à toutes les applications du catalogue, sans passer par le processus d'achat de licences individuelles. Vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est juste en dessous en description de vidéo et profiter de 7 jours d'essai gratuits à Setapp. Ça vous permettra de voir si des applications habituellement payantes vous plaisent, notamment celles dont je vais vous parler maintenant, CleanShot X. C'est juste la meilleure application pour les captures d'écran. Je vous montre tout de suite comment ça marche. Maintenant, lorsque je fais une capture d'écran avec le raccourci de macOS, j'ai cette capture affichée ici en bas à gauche dans cette petite fenêtre sur laquelle je peux double-cliquer pour avoir accès à l'édition de cette capture d'écran. Donc, je vais pouvoir choisir différentes formes. Par exemple, ici, je fais un rectangle bleu pour mettre en évidence une partie de ma capture d'écran. On peut changer les couleurs, changer les formes. Là, je peux faire un cercle que je place où je souhaite. On a également différents styles de flèches qui vont nous permettre de désigner certaines choses sur notre capture d'écran. Je peux, vous le voyez, incurver cette flèche si je le souhaite. Bref, c'est extrêmement flexible, extrêmement personnalisable tout ce que l'on peut faire au niveau de l'édition. On a bien évidemment la possibilité d'ajouter du texte en modifiant la police d'écriture et la taille de ce texte en le déplaçant ensuite où on le souhaite sur la capture d'écran. Donc, trop pratique. J'aime aussi beaucoup cette possibilité de flouter une partie précise de la capture d'écran s'il y a certaines informations que vous ne souhaitez pas voir apparaître de manière claire à l'écran, vous les floutez. Je peux aussi mettre en surbrillance, en évidence, une partie de ma capture d'écran avec cette option ici. On peut également ajouter des petits numéros comme ça qui sont extrêmement pratiques si vous faites un tutoriel à quelqu'un que vous avez envie de lui indiquer les étapes à suivre une par une dans l'ordre. C'est trop bien. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous avez la possibilité de copier votre capture d'écran pour la coller quelque part, l'uploader dans le cloud par exemple si vous voulez l'envoyer facilement sans joindre la capture en elle-même mais juste un lien. Et ensuite, dans le menu ici, vous pouvez également avoir un historique de vos captures d'écran faites précédemment. Donc là, il y a celle que j'ai faite les heures précédentes voire même les jours précédents. Vous pouvez aussi toujours via ce menu ou via un raccourci que vous aurez assigné faire une capture de la fenêtre complète. Donc là, je n'aurai plus une zone précise mais vraiment la fenêtre entière avec un fond transparent ce qui est extrêmement facile ensuite pour intégrer ça dans un document. Parmi les autres possibilités, avec CleanShotX, on peut enregistrer son écran. Donc là, clairement, ce que je suis en train de faire en ce moment pour cette vidéo. Une autre fonction que j'adore, c'est la reconnaissance automatique de texte d'une capture ici. Donc regardez, j'encadre par exemple ce texte ici. Ça m'a détecté ce qui était à l'intérieur. Ça l'a copié dans le presse-papier et je peux ensuite le coller facilement dans un autre document. Donc voilà, c'est trop bien encore une fois. Il y a énormément de possibilités avec CleanShotX. C'est clairement l'application de capture la plus complète. Ensuite, si vous travaillez sur un MacBook 15, 16 pouces ou même sur un écran externe, bref, un écran sur lequel vous avez la place de faire de l'écran scindé, vous avez dû vous rendre compte que la façon dont Apple l'a intégré à macOS, c'est loin d'être naturel et pratique puisqu'on doit survoler un court instant les boutons pour faire apparaître les options. C'est lent et on a la possibilité de diviser l'écran qu'en plaçant les fenêtres à gauche et à droite. Ça ne va pas plus loin que ça. Apple a fait le minimum. Ça pourrait être clairement mieux. Donc pour ça, moi, j'utilise l'outil Rectangle qui est gratuit et qui va clairement améliorer le multi-fenêtrage de macOS. En utilisant des combinaisons de touches du clavier, notamment les flèches, je vais pouvoir placer ma fenêtre à gauche, à droite, en haut, en bas et au centre extrêmement rapidement et ça avec plusieurs fenêtres ce qui me permet ici, vous le voyez, de faire très facilement du multi-fenêtrage. Vous avez des raccourcis clavier qui sont personnalisables d'ailleurs qui vous permettent de placer les fenêtres dans absolument toutes les zones de l'écran. Moi, honnêtement, je ne m'en sers que de 5, ceux que je vous ai montrés pour mettre la fenêtre à gauche, à droite, en haut, en bas et au centre. Il existe une version payante encore plus complète si vous voulez mais très franchement, j'en vois assez peu l'intérêt. La version gratuite que je viens de vous montrer permet déjà de faire l'essentiel. Moi, ça me va très bien comme ça. Sinon, un peu dans le même style, vous avez l'application Switch qui est payante mais si vous avez pris un abonnement à cette app, elle est incluse dedans donc profitez-en. Cette fois-ci, c'est le trackpad et non plus le clavier qui va nous servir pour placer nos fenêtres à des endroits bien précis de l'écran. Donc, vous voyez que je peux faire des glissements dessus pour placer facilement ma fenêtre à gauche, ma fenêtre à droite. On a aussi des gestes qui permettent par exemple de minimiser la fenêtre dans le dock. Donc, là encore une fois, énormément de possibilités avec des gestes. Je suis loin de tous les utiliser. Je me sers des gestes principaux. Donc, plutôt sympa tout ça mais l'inconvénient, c'est que lorsque mon MacBook Pro est branché à un écran externe, que je suis au clavier souris et qu'il est capot fermé, bah, j'ai plus accès au trackpad. Du coup, moi, c'est pour ça que j'utilise plutôt Rectangle. Un clavier, j'en ai toujours un que ce soit celui du MacBook ou alors un clavier sans fil. Maintenant, si vous avez souvent besoin de télécharger des vidéos d'Internet, je vous conseille franchement 4K Vidéo Downloader qui est une application gratuite, très très bien fichue, je trouve, et qui vous permettra, par exemple, d'extraire facilement l'audio d'une vidéo ou bien la vidéo complète dans la définition de votre choix. Pour télécharger de la vidéo YouTube, c'est impeccable, cherchez pas plus loin, mais par contre, dès qu'on veut des vidéos qui proviennent d'autres sites, bah, généralement, ça ne marche pas. Pour ça, moi, j'utilise Downy, une application qui est payante, mais qui est accessible à travers Setup, encore une fois, et qui fonctionne là avec énormément de sites de vidéos. On peut télécharger quasiment tout depuis n'importe où, si vous voyez ce que je veux dire. Il existe aussi une extension pour navigateur, donc ça rend le processus de téléchargement super facile, vous n'avez pas besoin de copier le lien de la vidéo pour le coller ensuite dans Downy. Bref, c'est bien foutu, et là aussi, vous avez la possibilité de choisir la définition et le format de la vidéo que vous allez télécharger. Voilà, et sinon, si vous vous demandiez comment j'ai fait pour afficher ce message dans ma barre des menus de macOS, eh bien, c'est grâce à l'application qui s'appelle One Thing, gratuite sur l'App Store, et qui permet donc d'écrire un message qui sera affiché dans la barre des menus de macOS, que l'on peut facilement modifier. Vous pouvez par exemple mettre un message important que vous avez envie d'avoir en permanence sous les yeux, une sorte de rappel, ou alors, je ne sais pas, par exemple, une phrase inspirante. Bref, voilà comment ça fonctionne, c'est tout simple, c'est gratuit, c'est rigolo, je voulais vous en parler. En tout cas, j'espère que ces 10 applications pour améliorer macOS vous auront plu. Si vous voulez en découvrir d'autres qui sont vraiment géniales, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501